Dans l'actualité également, le vélo était en fête ce dimanche de part et d'autre du Rhin. Plusieurs circuits étaient proposés pour découvrir les communes françaises et allemandes. Entre Chalompé et Markholzheim, Markholzheim où une nouvelle passerelle dédiée aux cyclistes a été inaugurée. Manuel Goetz, Thierry Sitter. Joliment décoré, aux couleurs des deux pays. Depuis ce matin, une nouvelle voie permet de traverser le Rhin entre Markholzheim et Foxbourg. Une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes. Très bien, c'est agréable, c'est très bien. Je ne connaissais pas, c'est très bien. C'est tout nouveau ? Oui, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on passe. C'est avec plaisir qu'on va découvrir ça et dans l'objectif aussi d'accueillir des amis qui viendraient nous voir cet été, je pense qu'on va les y emmener. Cette passerelle a été mise en place sur un édifice d'EDF partenaire du projet et offre donc un point de passage supplémentaire entre la France et l'Allemagne. On avait finalement un barrage qui fait rupture et là on va avoir un barrage qui fait lien. Et la pratique du vélo, elle se développe fortement en Allemagne, fortement en Alsace. Tout ce qui peut faire liaison, lien, rapprochement, ça a vraiment du sens. Rouler au bord du Rhin, puis le traverser, une opportunité nouvelle pour les cyclistes, mais aussi pour les communes de part et d'autre du fleuve. Nous comptons sur ce pont pour renforcer l'attractivité de Voxbourg, car nous sommes une commune touristique avec beaucoup de cyclistes. Cela va offrir un beau parcours supplémentaire. Une première journée pour ce nouveau pont cyclable. Avec la grande fête du vélo, organisée aujourd'hui sur les deux rives du Rhin, 3100 personnes ont effectué la traversée entre Markholsheim et Voxbourg.